Merci beaucoup d'être là, Bruno, Rita Merle et Pio Marmaille. Le film Félicita que vous avez réalisé, Bruno, sera sur notre plateforme à partir du 29 novembre dans le cadre de la 28e édition du Festival de Films Français au Royaume-Uni et donc sera disponible pour tout notre public en Écosse, en Angleterre et en Irlande du Nord et également au Pays de Galles. Donc ce Q&A sera proposé après la projection du film. Nous qui avons déjà vu le film, donc c'est parfait, on ne spoilera rien. Mais je pense qu'une des premières questions qu'on peut se poser, c'est que ça fait 13 ans que vous n'avez pas réalisé de film. Alors je sais que vous avez écrit le scénario pour Le Prince Oublié qui était également au festival cette année dans la partie physique du festival qui a dû s'arrêter à cause du confinement en Angleterre. Et donc pourquoi passer derrière la caméra pour ce film ? Pourquoi cette histoire d'une famille excentrique ? Qu'est-ce qui vous a fait revenir derrière la caméra ? D'abord, ce n'est pas moi qui ai choisi de ne pas faire de film pendant 13 ans. Moi, j'ai plutôt un grand appétit de cinéma. Pourquoi ? Je ne sais pas. Moi, je ne fais pas des films qui ont un sujet. Je ne fais pas des films sur l'hôpital ou sur les paysans. Je fais des films qui… Je suis plutôt un raconteur d'histoires. Alors d'où viennent les histoires, c'est compliqué. C'est le mélange de plein de choses. Ce que je sais, c'est que j'avais envie de reprendre des choses du Prince Oublié qui sont le rapport père-fille. Et puis, j'avais envie de l'inscrire tout ça un peu plus à la marge d'avoir des personnages qui vivent un peu plus en marge de la société, qui ne sont pas dans des cases. Et donc voilà comment se construit petit à petit une histoire autour de ça. Moi, vraiment, je suis un raconteur d'histoires. Et pourquoi du coup avoir choisi Pio et Rita ? Est-ce que c'était une évidence pour vous ? Et aussi pourquoi Pio ensuite et Rita avoir choisi de tourner dans ce film ? Est-ce que vous aviez déjà une idée en tête ? Ou est-ce que ça s'est fait en écrivant de scénario ? Ou alors les castings tout simplement ? Moi, je commence. Rita, vous imaginez pourquoi ? Pour plein de raisons. Il y a beaucoup de choses inspirées d'elle, de nous dans le scénario. Et puis surtout, elle était déjà comédienne. Enfin, elle faisait du théâtre. Elle ne découvrait pas ce que c'était que le jeu. Pio, c'est le seul acteur que je voulais dès le début. Le seul qui a été envisagé dans ma tête. Il est là, il écoute. Alors, c'est toujours compliqué de parler, de faire des compliments sur les gens. Mais parce que je voulais quelqu'un qui soit à la fois fort, tendre, drôle, qui ne soit aussi pas un acteur trop, peut-être que ça ne veut rien dire pour vous là-bas, mais trop parisien, trop rive gauche, trop un acteur de salon. Des acteurs capables de cocher toutes ces cases. Pour moi, dans la tête, il n'y en avait qu'un. C'était Pio Marmaille. Alors, Rita, pourquoi tu as accepté de travailler avec ton père ? Comme papa l'a dit, du coup, j'ai déjà fait du théâtre depuis un peu de temps. Je ne sais plus combien de temps. Mais j'avais toujours grandi avec papa qui écrivait des films. Et donc, j'avais toujours été atterrée déjà par le cinéma. Ça me donnait envie. J'avais envie de le faire. On aurait eu un très gros problème si elle avait dit non. Un très gros problème familial. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'écriture. Avant tout, c'est vrai que Bruno disait un truc très juste. C'est quelqu'un qui raconte des histoires qui, effectivement… En tout cas, moi, c'est ce qui m'a séduit et saisi aussi dans l'écriture parce qu'il y avait quelque chose déjà quand même assez singulier dans ce schéma familial. Et puis, il y avait de l'humour sans tomber dans des espèces de fabrication et d'efficacité qui ne m'intéressent pas trop, moi, en tant qu'acteur. Il y avait une sorte de poésie, de pudeur. Et en même temps, une drôlerie, un truc un peu envolé comme ça qui me plaisait. Et puis, il y avait aussi l'idée de partir sur un film qui était… Comment dire ? On n'était pas dans un confort de fabrication que je peux avoir dans d'autres productions. Et pour autant, ça n'empêche pas de travailler plus que correctement. C'est ça qui est assez agréable aussi. C'est que l'idée, c'était aussi de faire quelque chose un peu… Comme ça, enlevé, quoi. Et ça, ça reste assez rare. Et puis après… Parce que… Je ne sais pas, moi, c'est simplement… C'est ça, en fait. C'est l'écriture, moi, qui me tape dans l'œil tout de suite. Enfin, pas dans l'œil. Et après, oui, effectivement, est-ce que j'aime bien jouer l'Étollard ? Je ne sais pas, j'espère. Et surtout, je trouve que les six musulnes entre le cinéma de Pierre et de Bruno, elles ne sont pas… Enfin, en tout cas, on peut jouer deux parcours un plus ou moins similaires à certains endroits sans pour autant fabriquer les mêmes personnages, quoi. C'est des énergies qui sont très différentes. Et du coup, pour parler de l'histoire, donc voilà, il y a un peu ce qu'il y a beaucoup de… Ça joue beaucoup sur la limite entre le réel et le réel. Le mensonge, c'est beaucoup à… Le spectateur, on se demande même ce qui est vrai et ce qui est faux à la fin. Enfin, on a du mal à différencier le vrai du faux. Vous n'avez pas eu peur de pousser ça trop loin, la limite de la vérité et du mensonge, de perdre le spectateur à un moment donné ? Ou est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure d'écriture du scénario ? Non, je n'ai pas eu peur. C'était vraiment le point de départ. C'était que le film soit un peu un jeu de piste. On part à droite, on revient à gauche. C'est une façon d'inclure le spectateur. Et même s'il se perd à un moment, ce n'est pas désagréable de se perdre. C'est un peu comme quand vous visitez une ville. Soit vous suivez le guide touristique et vous voyez la même chose que tout le monde et il n'y a pas de surprise. Et en fait, il n'y a pas de découverte parce que vous savez avant ce que vous allez voir. Soit vous vous perdez dans la ville. Alors, il y a des points de repère pour se retrouver. Mais moi, c'est quelque chose que je trouve plutôt intéressant de se perdre un peu. C'est plutôt d'être ludique avec la narration, avec l'histoire, un peu comme les personnages. Ils s'inventent leur vie un peu au fur et à mesure. Donc, il fallait que le film s'invente aussi un peu au fur et à mesure par ses bifurcations, par ses digressions, pour reprendre le mot de Pio, et puis qu'il revienne sur sa route principale souvent. Donc, voilà. Non, je n'avais pas peur. On n'avait pas peur. J'ai adoré le film. J'ai trouvé ça super. Ça m'a rappelé aussi un peu cette famille excentrique, un peu Little Miss Sunshine dans certains moments. Un film que j'aime beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant. On a besoin de ce genre de film en ce moment, surtout dans la période actuelle. Mais est-ce que vous, en tant qu'acteur, Rita et Pio, vous avez aussi amené quelque chose de vous-même ? Est-ce que vous vous êtes retrouvés dans Tim et Tommy ? Est-ce que vous avez pris des choses de vous pour les incorporer dans les personnages ? Ou est-ce que vous avez complètement suivi le scénario ? Ou est-ce que vous vous êtes retrouvés, d'une certaine manière, dans eux, qui sont quand même très différents ? On va dire. Moi, je me suis retrouvée dans Tommy parce que c'est Papa qui a écrit le scénario en s'inspirant beaucoup de moi. Forcément, il y avait plein de trucs dans lesquels je me retrouvais qui étaient naturels. parce que c'était écrit à la base en pensant à moi. Une intensité, peut-être. La grosse différence entre le personnage de Tommy et Rita, je pense que c'est cette intensité dramatique forte parce qu'elle ne va pas si bien que ça, cette gamine. Elle vit des trucs qui sont quand même un peu problématiques. Donc, c'est ce mélange de naïveté et de « je prends la vie comme elle vient », mais aussi cette intensité dramatique. Pio ? Oui. Moi, je pense que… Oui. Après, comme c'était… C'est un texte qui est quand même assez écrit. C'est ça qui fait aussi que… Moi, j'ai une attirance, en fait, pour les scénarios. Il y a de la langue un peu. Parce que je pense qu'il y avait une part de moi, effectivement, comme un peu à chaque fois que je travaille. Mais on a essayé, en tout cas, d'être assez réglo au niveau du texte, en tout cas, et de jouer déjà à ce qui était écrit. Parce que c'est ce qui fait, en fait, je pense, la singularité, un peu l'élégance de ce film. C'est qu'il y a un truc, malgré des situations qui peuvent paraître soit excentriques, soit simples, soit ce que vous voulez, mais qui parlent fondamentalement que d'un truc d'amour profond. Il y a quand même une écriture et une langue qui surgit, qui est assez forte. Et c'est vrai que je pense que c'est important de la respecter. Donc, moi, j'aime bien, en fait, plus il y a de contraint, c'est-à-dire plus je suis dans une espèce de carcan d'écriture ou de mise en scène importante, plus à l'intérieur, j'ai l'impression de pouvoir fabriquer des trucs qui ne m'appartiennent pas. C'est assez paradoxal et contradictoire, mais c'est un peu ça que je recherche quand je travaille dans des films où il y a une écriture un peu forte. Et là, il y en avait, en tout cas, il y avait des moments, des monologues, où il y avait aussi des trucs dans les dialogues, des échanges qui étaient assez pointus, en tout cas, où il y avait un vrai sens dramaturgique et d'écriture qui me plaisait. Donc, j'étais assez vigilant là-dessus. Il n'y avait pas tant d'endroits d'improvisation, finalement, mais restait assez proche de ce qui était écrit. Et ça, c'est quelque chose qui m'a plu, moi, en tout cas. Donc, c'est à la fois éloigné de moi parce que ça n'est pas ma langue et en même temps, j'essaie de fabriquer quelque chose qui m'appartient aussi. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair si je dis infinie, si ce n'est pas très clair. Voilà. Ça répond à votre question, non ? Pas trop ? Oui, oui, ça répond à ma question. Ok. Et justement, c'est drôle parce que vous parlez de dialogue et qu'il y a beaucoup, il y a aussi des monologues, etc. Mais il y a de très belles scènes, voilà, au moment où Barita, vous mettez le casque et on voit tout de votre perspective, de votre point de vue. Est-ce que c'était important pour vous de mettre, de mélanger musique et qui est aussi très important pour les personnages puisqu'ils choisissent, il y a un moment, cette scène, où ils choisissent la musique en disant il faut que je prenne la bonne musique et il m'y félicita. Est-ce que ce mélange silence-musique était primordial aussi avec le dialogue et quelle est la symbolique derrière le casque anti-bruit, l'astronaute, ces moments-là ? Est-ce qu'il y en a eu ? Eh bien, le silence, le silence, c'est magique au cinéma. Alors, vous dites le silence devant mon écran d'ordinateur, c'est vrai que le silence dans la salle de cinéma, c'est une expérience beaucoup plus forte, je pense, que chez soi où on continue d'entendre, je ne sais pas, les voisins, la machine à laver, etc. Au cinéma, le silence, il est total et c'est quelque chose qu'on n'a jamais puisque c'est presque même interdit au cinéma de faire du silence quand vous êtes en mixage d'un film, vous vous débrouillez toujours pour mettre un petit fond d'air, un petit bruit de vent ou un chien qui aboie au loin. Donc, pour le coup, le silence, c'était vraiment fait pour la salle de cinéma. Bon, tant pis, on le voit devant un ordinateur, ça marche aussi mais je pense que la sensation est moins forte. Oui, c'était la symbolique du silence, je ne sais pas, elle a des parents qui sont énormes, qui font du bruit, qui prennent beaucoup de place, qui sont pleins de vie, pleins de... Et voilà, le silence, c'était un refuge pour elle. Moi, c'est aussi... Mon film d'avant, il était très bruyant, volontairement très bruyant, le son débordait dans la salle en permanence et là, un peu peut-être par réaction, j'avais plutôt envie d'aller vers le silence, vers l'épure, encore une fois, vers cette rareté du silence. Les symboliques, moi, je ne préfère pas répondre, chacun y met un peu ce qu'il veut, le cosmonaute, le silence, tout ça, c'est presque plus de la poésie que de la symbolique, je pense, et à chacun d'investir ces images-là. OK. Ouais. Et du coup, cette chanson-titre qui prend aussi le titre du film, on ressent vraiment un film de movie aussi avec cette fin qui donne de l'espoir, qui est finalement heureuse. Est-ce que vous pensez que surtout dans le climat actuel, c'est important d'avoir des films de movie et est-ce que vous aviez une autre fin en tête ou est-ce que dès le départ vous étiez parti sur une fin-là ? Pour vous dire la vérité, la première fin, la première version du scénario, c'était à la sortie de l'école. Ça se finissait par l'arrestation du père. Autant vous dire qu'on était dans un autre registre de cinéma à la fin du film. Après, moi, sur les feel-good movies, je n'ai pas envie de porter le drapeau étendard du feel-good movie malgré la période. Je pense que la fonction du cinéma, elle est multiple. Ce n'est pas forcément de se faire du bien en oubliant. Je pense que c'est presque aussi important d'aller regarder la vérité moche du monde au cinéma que de s'oublier en regardant des choses légères. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'on ait plus besoin ou moins besoin de feel-good movies en ce moment. On a surtout besoin de cinéma et on a surtout besoin d'être ensemble pour regarder des choses tous ensemble plutôt que chacun chez soi. Que ce soit des choses gais, tristes, terribles, ce n'est pas très grave. L'important, c'est d'être ensemble. Le film, est-ce qu'il est sorti en France à cause du Covid ou est-ce que vous avez eu la chance de vous montrer en salle ? Il est sorti en salle cet été. Il est sorti le 15 juillet. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'y répondre. et je vous remercie